Je mets d'abord de l'eau, ensuite je mets de la matière grasse végétale, on ajoute le prémix. Alors ça c'est notre recette, c'est le prémix végétal pas, c'est ce prémix là qui va permettre de donner la tenue et la texture du fromage. Du sel, l'acide lactique et le sorbate de potassium. Donc à partir de là, on démarre la cuisson durant une durée de 15 minutes avec l'objectif de 80 à 85 degrés pour que la cuisson soit parfaite et donc aussi on obtienne l'effet de pasteurisation du produit. On a une texture qui est devenue très crémeuse et très homogène. On arrive à une température de plus de 83 degrés, ce qui est parfait. Donc contrôle UPH, Argaïtan, combien ? 4,2. 4,2, donc c'est parfait. Donc là on fait la mise en boîte de notre fromage végétal, donc avec vraiment une très forte onctuosité de la pâte. On procède à la fermeture de la boîte, on extrait l'air et on retourne le produit pour faire en sorte que l'air passe au fond de la boîte. Ensuite, ce produit devra être mis au froid négatif pendant une durée d'environ 3 heures pour abaisser la température de 80 degrés à une température inférieure à 10 degrés. Et quand il aura atteint une température de 10 degrés, on le transfère en froid positif entre 4 et 10 degrés. De manière à ce que le produit reste à une température entre 4 et 10 degrés pendant toute sa durée de conservation. On le laisse stabiliser pendant environ 48 heures, de façon à ce qu'il atteigne le bon niveau de texture et qu'il puisse être vendu, utilisé, râpé, tranché, dans de très bonnes conditions. Là, on a un bloc qui se démoule parfaitement. Nous allons passer à la phase test de râpage. On voit que le produit n'est pas collant du tout, puisque le produit se relibère parfaitement bien. Alors, nous regardons la texture du bras, son élasticité, à savoir s'il est cassant ou non. Et là, en l'occurrence, il n'est pas cassant. Nous pouvons constater que nous avons une parfaite tranchabilité et que le produit est très souple. Et donc très, très souple, puisqu'on peut même le rouler. Nous allons enfourner un peu de râpé dans un four à 240 degrés. 6 à 8 minutes. Voilà, l'aspect crémeux du produit, avec une refonte parfaite, sans bras et un léger relargage de bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada